Après notre défaite au Vietnam, on s'est rendu compte que la *** n'est pas nécessairement notre meilleure option. La véritable force motrice était donc l'obligation de la dette. Et c'est là que je suis rentré en scène, en tant que tuyau unique. Mon poste s'appelait économiste en chef. En fait, mon travail consistait à identifier les pays qui possédaient des ressources dont nos entreprises avaient besoin, comme le pétrole et bien d'autres. Aujourd'hui, il s'agit de lithium, de cobalt et d'autres minéraux destinés à l'industrie de haute technologie. Mais d'une manière ou d'une autre, nous identifions un tel pays et faisons en sorte qu'il obtienne un prêt important de la Banque mondiale ou de l'une de ses filières. Mais en réalité, l'argent n'allait pas au pays. Il allait à nos entreprises et à des projets d'infrastructures dans ce pays. Et il s'agissait de projets tels que des parcs industriels et des systèmes énergétiques, des autoroutes, des ports, des aéroports, etc. Les grands projets d'infrastructures ont d'abord rapporté énormément de bénéfices à nos propres entreprises et ont également contribué à enrichir plusieurs familles riches de ces pays. Les familles qui possèdent des industries, des banques, des centres commerciaux ont bénéficié d'une meilleure électricité, de ports et d'autoroutes plus grandes. Mais la plupart des gens ont en fait souffert parce que l'argent destiné à la santé, à l'éducation et à d'autres services sociaux a servir à rembourser cette dette. Et en fin de compte, le pays ne pouvait pas généralement rembourser les prêts. Nous allions donc au FMI et négocions un refinancement du prêt. Mais cela signifiait toujours que le pays devait vendre ses ressources à un prix très bas à nos entreprises, et sans restrictions environnementales ou sociales. Peut-être voter pour nous au sein de l'ONU ou laisser construire une base militaire sur son territoire. Et c'est ainsi que nous asservissons réellement ces pays par la dette. Et nous avons de très beaux résultats.